salut la communauté francophone super 113 c'est matt et je voulais commencer cette vidéo par vous remercier on est maintenant 300 sur la chaîne youtube on est 300 sur instagram donc merci vraiment beaucoup je suis surpris merci encore une fois alors le chiffre il est peut-être ridicule par rapport à des grands youtubeurs des grands influenceurs instagram mais pour moi il est déjà énorme je parle que de ma passion de super 73 des jeux vidéo et que vous appréciez ce contenu je vous remercie beaucoup si ça continue à vous plaire n'hésitez pas à liker à vous abonner à commenter parce que c'est vraiment ça qui pousse et qui donne envie de faire encore plus de vidéos et qu'on soit encore plus nombreux dans cette communauté on est parti pour des nouveautés super 73 ça va faire à peu près maintenant plus de deux mois que la précommande en europe est disponible et je voulais revenir sur deux points que j'ai évoqué dans mes précédentes vidéos et tout d'abord on va commencer par le prix dans mes précédentes vidéos je compare le prix us au prix européen sauf que c'est pas très équitable parce qu'en fait le prix us n'a pas de taxe alors que le prix français en a si on veut comparer les deux prix et voir la différence de prix il est important de les remettre à la même valeur si je prends le prix européen du rx par exemple à 3699 je lui enlève les 20% je tombe sur 2959 euros déjà on est pas mal parce qu'on est moins cher que les 2995 dollars en nombre pur et là on va convertir le prix américain 2995 dollars ça nous donne en euros 2725 euros on n'a plus qu'environ 225 euros de différence même si en europe on doit acheter le pack off-road je pense qu'on est au niveau du même prix et on a fait beaucoup de bruit pour rien maintenant si tu trouves le prix de base trop cher ça c'est un autre problème on est dans une gamme de produits qui est l'équivalent des supercars tu as vu ce que j'ai fait là le deuxième point que je voulais évoquer c'était les freins parce qu'en europe on se retrouve avec des freins magura alors que avant on a toujours eu des freins tectro et jusqu'ici tous les vélos super 113 avait des freins tectro je pense pas que ça soit un d'un trade déjà magura c'est une entreprise européenne qui a des usines en europe un peu en chine aussi et qui est sur le marché depuis plus de 100 ans je pense que s'ils ont survécu jusqu'à ici c'est que leurs produits ils les connaissent bien ils les font bien et ils connaissent très bien leur marché finalement magura et tectro ce sont deux marques qui sont passionnés par les produits qu'ils font pour le vélo maintenant ce qui se passe c'est que les américains commencent à recevoir leur nouveau vélo super 113 le rx le s2 et pour certains ils le reçoivent directement devant leur porte de chez eux et pour d'autres ils vont carrément au qg de super 113 et ils prennent leur vélo et ils s'en vont et ça c'est cool et d'ailleurs pour ceux qui veulent aller voir à quoi ça ressemble de récupérer son vélo au qg de super 113 ben n'hésitez pas à aller voir la vidéo de tristan erwin d'ailleurs on a pu en apprendre un peu plus sur tristan lors du super squat show c'est un nouveau live que ben super 113 sur sa page super 73 community sur instagram tous les samedis pour découvrir un petit peu plus soit sur le vélo soit sur la communauté et si j'en parle c'est aussi parce que j'ai eu l'honneur d'être invité sur le show et après je voulais inviter un grand pilier de la communauté anglaise et disons que le show s'est pas passé comme prévu j'ai fait une vidéo là dessus n'hésitez pas à aller la voir hello can you hear me now can you hear me now i'm on mute does that exist mute come on come on come on come on finalement vu qu'on n'a pas pu faire le show avec super 73 uk mod on s'est dit qu'on allait quand même faire un live tous les deux qu'on allait discuter un peu de tout ce que ben on souhaitait parler n'hésitez pas à vous abonner sur instagram c'est là dessus je vais mettre à jour les informations pour l'heure du live ça va être bourré de tips et d'astuces parce que super 73 uk mod est un grand professionnel de la discipline de customisation de personnalisation les gars et d'ailleurs si le concept vous intéresse j'aimerais beaucoup le faire en français aussi pour nos amis canadiens qui comprennent pas l'anglais parce que j'aimerais beaucoup interroger beaucoup de personnes de la communauté francophone par exemple jbrt qui est sur instagram et qui publie des photos tellement badass de son super 73 que super 73 la marque a utilisé ses photos pendant le lancement des nouveaux vélos le s2 et le rx dans le show en dans la partie musée ou par exemple j'aimerais beaucoup discuter avec simon puech qui a énormément mis la marque super 73 en avant avec la maison burdigala ou alors plus récemment bah j'aimerais bien discuter avec v comme vélo qui lui aussi a fait beaucoup de modding de personnalisation et customisation pour nous sortir un vélo qui a une classe internationale ou quelqu'un qu'on voit un petit peu plus régulièrement feature sur la page de super 73 europe luca conté qui nous propose de belles photos et de belles vidéos du super 73 si vous êtes sur paris bah n'hésitez pas à me faire un ride et d'ailleurs en parlant de ride je vous annonce que le super 73 ride unofficial france paris aura bien entendu lieu cette fois ci j'essaierai de le mettre un petit peu plus en avant histoire qu'on puisse profiter du soleil je vous tiens au courant n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à être sur instagram aussi matobi gaming pareil et vous aurez l'information et d'ailleurs il faudrait que je réfléchisse à faire mon nouveau goodies parce qu'il y aura des goodies il y aura aussi des goodies officiels des pins des stickers des t-shirts des casquettes c'est pas vrai alix s'il te plaît envoie moi tout ça d'ailleurs en parlant de messages officiels alors les américains eux ils reçoivent leur vélo mais nous en europe alors moi on m'a dit début de l'été j'ai eu des échos que c'était toujours prévu pour fin juin début juillet donc pour l'instant on est clairement dans le planning on est bien ça arrive bientôt et j'ai très hâte de recevoir mon nouveau vélo voilà maintenant si j'ai l'occasion de vous présenter le QG et le vélo en avant-première alors par contre la seule chose dont on a accès en europe c'est l'application super 713 sauf qu'on peut rien voir dessus tant qu'on n'a pas de vélo plus sérieusement si vous voulez voir à quoi ressemble l'application encore une fois je vous invite à aller voir la vidéo tristan qui montre un petit peu toutes les premières étapes à faire sur son application pour connaître comment elle marche la présentation est très bien l'application est plutôt pas mal et mais pour l'instant il n'y a pas encore la feature ce qui permet de créer des groupes ride avec les gens autour de toi donc ça j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble et de pouvoir organiser des rides maintenant il est temps de venir au sujet principal de cette vidéo on va parler autonomie ce sujet me tient énormément à coeur parce que j'ai un projet là très prochainement où je vais faire du vélo pendant presque 48 heures donc abonnez vous et et tout ça tout ça pour savoir ce qui va se passer et si ça va bien se passer donc ce qui est important pour moi c'est de faire l'analyse des batteries actuelles super 73 propose aujourd'hui deux tailles de batterie officiellement appelé la s1 et la sg1 alors à deux reprises j'ai pu utiliser l'intégralité de la batterie en faisant des voyages d'environ 30 à 35 km à chaque fois le trajet durait environ une heure et demie et je faisais attention d'aider le moteur quand il y avait des grosses côtes et je faisais très très d'attention à avoir une vitesse constante d'environ 20 km heure pourquoi 20 km heure parce que j'ai remarqué que c'était la vitesse qui est pas trop lente au point de s'endormir mais pas trop rapide pour défoncer la batterie pour m'aider à faire cette analyse je voulais remercier chaleureusement alix cofondatrice de super 73 et city light riding qui m'ont prêté des batteries super giga pour que je puisse faire mes tests et mes analyses et à me préparer à faire le gros challenge là sur les prochains 48 heures petit disclaimer la super giga que j'utilise est un peu vieille et a priori elle est pas au meilleur de sa forme assez simple c'est la batterie qui a été utilisé sur le vélo de démo qui s'est baladé dans tout paris pour montrer aux boutiques pour montrer aux gens pour l'instant je l'ai testé elle a l'air d'aller plutôt bien mais là on va tester vraiment l'autonomie de la batterie déjà ce qu'on peut remarquer de différent entre ma batterie et la batterie qu'on m'a prêté c'est la prise du chargeur qui est différente ma version est full metal alors que la version des batteries qu'on m'a prêté est entièrement en plastique avec un détrompeur si tu as une batterie avec les encoches en métal tu fais partie des premières générations petite anecdote si aujourd'hui on a un détrompeur en plastique pour l'encoche du chargeur de batterie et ben c'est tout simplement pour éviter que des gens mettent des pièces en métal et fasse un court-circuit dans la batterie c'est vrai que quand tu viens pour mettre ta clé tu peux peut-être te tromper et si tu as perdu le petit truc en plastique qui protège l'encoche voilà tu mets la clé directe dedans et ouais c'est pas bon quoi le temps de chargement entre la standard et la super giga va avec le chargeur qu'on m'a prêté qui est une usine à gaz écoutez moi ça on est plutôt semblable entre les deux batteries on est parti pour ce test surtout de la super giga la batterie super giga c'est là c'est la grosse elle est full 10 km la batterie elle est plutôt bien l'utiliser et ce qui était important du coup c'était bien arriver à garder les 20 km heure comme ça le tout c'est d'arriver à rester à 20 km heure et ne pas faire plus et d'aider en compte et en côte comme ça on est très très bien bon tout va bien pour ces dix premiers kilomètres c'était plutôt agréable on arrive à 20 km et la batterie elle est toujours pleine il y a eu des moments dans les montées par exemple où j'ai bien aidé le moteur ou là par contre la jauge elle est descendue donc donc faut pas s'inquiéter donc là on a fait 20 km on a fait les deux tiers du parcours de autour de paris dernière fois quand j'avais fait avec la batterie standard là on avait déjà perdu un carré et on va voir jusqu'à où elle va nous emmener la super giga batterie on est revenu au pont de gargiano on voit la Seine on voit la tour Eiffel et on a fait 32 km la batterie est toujours au niveau à trois petits carrés moi à ce moment là ma batterie standard elle était il devait lui rester plus que un carré et de temps en temps elle passait à zéro mon batterie elle est ouf du coup je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il n'ait plus de batterie du tout je pense que je vais pouvoir faire un certain nombre de kilomètres sur 50 je pense avec cette grosse batterie on va voir et ben la grosse batterie elle tient 60 km 60 km les gars 60 km à 20 km heure de moyenne 60 km j'ai passé quatre heures mais je me suis arrêté j'ai fait des vidéos et que les trois heures pour 60 kilomètres ça passe largement à base de 20 km par heure allez de retour en studio alors encore une fois tout ça ça peut varier en fonction de la charge du vélo et en fonction de si vous rencontrez beaucoup plus de côtes que le trajet présenté j'espère que cette vidéo vous a donné plus d'informations sur les batteries s1 sur les batteries sg1 et qu'elle vous en donne un petit peu plus sur le comportement de la batterie la distance l'autonomie le chargement si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à mettre vos idées en commentaire à répondre à mes questions en commentaire encore une fois merci aux 300 potos qui sont abonnés j'espère que la communauté va être encore plus grande et d'ici là les gars bon ride